Bonjour, on se retrouve dans un été à vélo et on a fait une pause ici sur ce pont. Il relie les villes de Lens et des Leudilouettes dans le Pas-de-Calais. Et tout de suite, nous allons nous rendre sur un lieu consacré à la pêche, direction Liévin, un été à vélo. Étape numéro 3, c'est parti ! Et on se retrouve sur une de nos meilleures étapes à vélo, puisque nous suivons toujours la vélo-route le long de la Souché. La Souché, c'est une rivière, un petit cours d'eau qui relie les collines de l'Artois à la plaine de la Lisse. Longue de 13 km, elle naît de la fusion de deux ruisseaux, le Caroncy et le Saint-Nazaire. Et l'essentiel de la Souché est canalisé, elle permet la circulation de bateaux de 400 tonnes. Et pour vos petites balades, vous pouvez profiter du tout nouveau parc d'héberge de la Souché qui s'étend sur plusieurs communes du territoire. Et voilà, nous sommes arrivés au Percolier-Vinois sous une petite pluie. Le Percolier-Vinois, c'est le nom de cet espace vert avec ses étangs. Mais c'est aussi le nom de l'association de pêcheurs qui vient y pêcher dans le Carpodrome ou dans un autre étang. Et nous allons tout de suite se réfugier à la buvette. On va rencontrer l'ancien vice-président du Percolier-Vinois, Bernard Lourme. Bonjour Bernard. Bonjour, vous allez bien ? Alors on se promène ? On se promène au Percolier-Vinois, on vient à votre rencontre. Ah bon, c'est bien. Vous étiez l'ancien vice-président du Percolier-Vinois ? Oui. Ici, avant, il y avait des mines. Maintenant, il y a des bassins. Racontez-moi un peu l'histoire. Les mines, c'est d'abord, c'est les mines. Les mines, non. Les bassins, ils ont été créés par la société des houillères. C'est-à-dire, ils ont créé pour faire plaisir aux houillères. Il fut un temps, tout au départ, il y avait plus de 3000 pêcheurs qui étaient des houillères et qui venaient pêcher. Il n'y avait que cet endroit. On parle des années 30-40 ? Moi, je pense que 30-40, oui. Non, peut-être après la guerre quand même. 46, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que j'étais beaucoup remis. Mais enfin, j'ai vu des documents qu'il y avait plus de 3000 pêcheurs. Et tout au long de ces décennies, le lieu est resté ? Tout au long de ces décennies. C'est fréquenté ? Avec cette centrale, bien sûr qu'elle a été abattue par la suite. Mais ça a été repris par certains, pour des francs symboliques, comme on dit. Mais ça restait toujours dans le principe que ça a été pour les pêcheurs. Et maintenant, on a un super site qui se passe ici. Ça a été repris par le syndicat mix du Val-de-Soucher. Bonjour Michel Languet. Bonjour. Alors, vous êtes deuxième vice-président du Percolier-Vinoye. Oui, oui. Et on est à côté d'un étang, là. Qu'est-ce qu'on pêche ici ? La pêche au blanc. C'est-à-dire que dans ce bassin, il y a du gardon, il y a du brochet, du cendre, de la tanche, de la perche. Enfin, il y a une étendue, il y a de la carpe également. Donc, une étendue d'espèces qui permet aux pêcheurs de pouvoir s'adonner à leur passion. Cet étang-là, c'est un étang qui permet aux pêcheurs de pouvoir pêcher à l'année. C'est-à-dire de s'acquitter d'un permis de pêche de 30 euros, avec un règlement, bien entendu, qui est appliqué. Et ça leur permet de venir autant de temps qu'ils veulent dans l'année. Et ensuite, de l'autre côté, sur les étangs qui sont à l'entrée, nous avons un carpeau de rhum, où là, par contre, ce sont des pêcheurs qui viennent à la journée ou en demi-journée. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Oui, tout à fait, oui. Donc, effectivement, nous avons, en proportion, nous avons 85% d'hommes et 15% de femmes qui pêchent, qui ont pris leur carte à l'année. Nous avons à peu près 250 adhérents. D'accord. Et on peut venir pêcher quand on veut ? À ce moment, nous sommes sur les périodes d'été, donc c'est ouvert de 7h à 21h. Il est temps maintenant de découvrir la pêche avec un pêcheur qui est habitué du Percolier-Vinois depuis sa naissance. C'est Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, vous pêchez ici au Percolier-Vinois depuis des années. Est-ce qu'il y a des techniques particulières et du matériel particulier ? Alors, la pêche, oui. Il y a énormément de formules pour pêcher. On peut pêcher aussi bien la carpe. On peut pêcher le blanc, c'est-à-dire le gardon, la perche. On peut pêcher le carnassier. Et vous cherchez quoi, là, vous, aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, je cherche plus particulièrement la carpe. Et alors, qu'est-ce que vous faites, là ? Donc ici, je suis en train d'écher un pelé sur un hameçon. Un pelé, en fait, c'est ni plus ni moins que de la farine qui est compressée. Et nous, pour pêcher, on les met à tremper la nuit dans le frigidaire. Comme ça, il devient mou. Et pourquoi vous vous êtes placé ici ? C'est un endroit un peu stratégique pour vous ? Alors ici, oui. C'est un plan d'eau que je connais. Donc je sais particulièrement que les grosses carpes, elles passent ici pour aller justement dans ce qui s'appelle la frayère. Qui est juste là, à côté. Qui est juste à côté. Donc la frayère, c'est un lieu où les pêcheurs n'ont pas le droit de pêcher. Le poisson, il vient là, il fraye, il se reproduit. Et en fait, c'est une aire de repos pour le poisson. Voilà, notre troisième étape à vélo se termine ici. On est sorti du Percolier-Vinois. On se remet en place pour suivre la vélo-route du bassin minier. Elle nous emmènera cette fois à Angres pour découvrir des automobiles anciennes. Et pas seulement. En attendant, bon je mets le turbo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501